Bienvenue dans cette gaming news, aujourd'hui nous allons parler. Alors attention, on me dit à mon oreillette, enfin à mon casque qui vaut cher, on me dit que j'aurais menti sur la dernière vidéo, j'ai dit que je ne parlerais plus de Fallout 76, c'est vrai, c'est vrai, je l'ai annoncé. Mais on va refaire encore une vidéo dessus. Pourquoi ? Ah l'équipe, pourquoi on refait ? Ça fait des vues ? Quoi d'autre ? Ça fait des vues ? Ah oui, des commentaires à la con ! Ouais, c'est ça. Alors parce que, pourquoi je refais une vidéo sur Fallout 76 ? C'est parce que j'aime vous donner l'information et j'aime exposer les problèmes qu'on a dans ce monde vidéoludique. Voilà. Maintenant parlons de Fallout 76. Donc nous allons parler du speedhack, du speedhacking. Donc nous allons prendre aujourd'hui le site Polygon qui est en anglais et je vais vous traduire tout ça. Donc aujourd'hui sur le site de Polygon, nous parlons de speedhacking. Alors, speedhacking c'est tout et rien. Donc la plupart du temps, ça touche à la vitesse, bien sûr, de votre propre personnage. Donc taper plus vite, courir plus vite, sauter plus loin, etc. Vous devenez un athlète noir, en gros. C'est une blague. C'est pas raciste, c'est une blague. On décolle. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Fallout 76 ? Alors, il se passe exactement la même chose dans Fallout 4. Si vous allez regarder cette petite vidéo. Vous allez voir, en fait, que le taux de FPS, le taux de rafraîchissement du jeu, car le moteur de jeu est bancal, est lié à vos nombres de FPS. Donc si vous êtes à 60, le moteur du jeu, en fait, est OK. Mais si vous allez au-delà 60, car le moteur de jeu n'est pas fait pour aller au-delà de 60, le moteur du jeu fond, il y a 60 FPS, ça va, mais plus 61, je meurs. Voilà, donc, c'est horrible. Et bien sûr, Fallout 76 a été créé, construit, exactement sur le même moteur de jeu. C'est pour ça qu'il est aussi moche, c'est pour ça qu'il est aussi buggé. Mais, du coup, il a les mêmes problèmes que Fallout 4. Donc, vous pouvez complètement avoir du speed hack dans Fallout 76. Donc, vous voyez que la vitesse, déjà, en fait, est complètement boostée. La vitesse d'attaque aussi va être complètement boostée. Il y a plein de vidéos sur YouTube, allez les voir si vous êtes intéressés. Mais, donc, le jeu est complètement merdé et ça marche en co-op. C'est magnifique, c'est magnifique. Un jeu coopératif où on peut speed hack aussi facilement. Donc, pour faire ça, en fait, il vous suffit tout simplement d'aller dans le fichier INI et de rendre, en gros, le taux de rafraîchissement variable. Personnellement, moi, je l'ai déjà fait sur un ancien jeu. Alors, encore un jeu que tout le monde déteste, parce que la dernière fois, sur ma dernière vidéo, on a bien ri, moi et mon équipe. J'ai parlé de Black Ops 4, qui est sorti dernièrement, en comparant les deux jeux. Mais je comparais, en fait, comment les deux jeux tournent sur le même PC. C'est ça. J'ai seulement comparé ça et les gens ont pris ça comme si c'était une offense. « Ouais, t'es un joueur de Black Ops, tu devrais pas jouer à Fallout 76. Vous êtes cons. » Je sais pas quoi dire. Bref, donc, Metal Gear Survive, j'ai fait exactement la même chose. Je suis allé dans le fichier INI, vous mettez taux de rafraîchissement variable, donc ça dépasse les 60 FPS, vous êtes plus loqués, et du coup, vous pouvez aller à 3 milliards de FPS. Mais, Metal Gear Survive a été créé sur le Fox Engine. Fox Engine, merci Kojima et son équipe, et Konami, parce que Konami a donné des sous. Vous avez un très très bon moteur de jeu, que lui ne va pas brûler et ne va pas fondre si vous dépassez les 60 FPS. Donc voilà. Donc c'est ça la différence, et de pourquoi tout le monde dit que Bethesda devrait arrêter de coder et de faire leur jeu sur ce putain de moteur de jeu. Et si vous ne comprenez pas, vous, les Kevin, je suis désolé si des gens intelligents s'appellent Kevin, mais pour les Kevin crétins, si vous ne comprenez pas ça, je vous montre des faits, vous êtes un idiot. Bref. Maintenant, nous allons parler d'autres choses un peu plus sérieuses, des choses un peu plus sérieuses et des choses un peu plus dangereuses. Donc maintenant, nous passons sur Game Wave, un site plutôt sympathique. Donc bien sûr, ça parle de speed hacking, Fallout 116 aurait des brèches, etc. Mais il parle aussi d'une chose très intéressante et plus sérieuse, en tout cas. Mais avant tout, vous allez me dire, mais c'est un jeu en coopération, ce n'est pas un jeu seul. Donc, il devrait avoir une sorte de anti-cheat, ou alors le jeu devrait vérifier les fichiers, évidemment. Parce que si on alterne les fichiers, c'est vu comme du cheat, c'est vu comme de la triche. Et bien sûr, vous faites reporter. En gros, on va simplifier les choses. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Si par exemple, vous trichez dans les jeux multijoueurs, le jeu va ou automatiquement, ou alors vous faites report, ou alors le jeu va automatiquement vérifier vos fichiers, et va voir que certains fichiers ne sont pas valables, dû au fait que vous les avez changés, donc trichés. Et du coup, vous allez avoir une inspection des développeurs, ou alors c'est fait automatiquement, ça dépend de la gravité, je pense, et la complexité de votre triche. Et vous allez finir par être banni. Voilà, tout simplement, votre compte va être banni, vous ne pourrez plus jouer au jeu. Et Fallout 76 est un jeu de coopération. Donc, vous devriez avoir ce genre de police, en fait, qui surveille les fichiers de jeu. Et vous ne l'avez pas sur Fallout 76. C'est-à-dire que Fallout 76 est complètement ouvert au hack, complètement ouvert au modding. Entre parenthèses, les moddeurs, en fait, nous ont signalé que vu que ça marche sur le même moteur de jeu, Fallout 76 est très 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 proche, voire identique à Fallout 4. Donc quasiment tous les mods qui existent sur Fallout 4 peuvent plus ou moins fonctionner sur Fallout 76. Alors que le jeu n'est pas encore sorti. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Bref, revenons à nos moutons. Surtout aux gens qui défendent Bethesda. Donc, le jeu est susceptible d'être hacké. Nous savions déjà, très facile, vous changez le fichier INI. C'est pas grave. Enfin, non, si c'est grave, mais il y a pire. Maintenant, il y a eu des grosses découvertes, en fait, qui ont alarmé la communauté. Le serveur ne vérifie pas les fichiers qui ont reçu des modifications. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, le jeu ne vérifie rien du tout. Ce qui laisse la porte ouverte à plusieurs mods de triche. Triste, 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 triste. Donc, le problème de Fallout 76, bien sûr, la triche, il n'y a pas que ça. Et par contre, on va être sérieux 5 minutes, il y a beaucoup plus dangereux, en fait. Beaucoup de gens ont découvert, donc, tous les modders et tout ça, et ceux qui aiment modifier, vérifier les fichiers, aller dans les jeux, etc. Donc, les data miners et tout ça, en fait, ont découvert que les fichiers, donc les infos de trafic des serveurs ne seraient pas encryptés. Alors, là, on ne va pas rigoler 5 minutes, parce que là, ce n'est pas drôle. En fait, vos données personnelles ne sont pas cryptées, parce que si vous allez sur n'importe quel site, le site de votre banque, Facebook, etc., vous avez toujours le cadenas qui dit que vos informations sont cryptées. Donc, tout ce qui est mot de passe, email, informations personnelles, ne pourrait, bien sûr, tout est plus ou moins hackable, plus ou moins tout. Mais, il y a certains taux de difficultés, évidemment. Donc, sur ces sites qui sont protégés, le basique, ça serait que vos informations sont cryptées, donc difficile à avoir. Après, pour un gros hacker, bon, je suis sûr qu'il peut passer outre ça. Mais, le B à bas, la base, c'est d'avoir, en fait, vos informations encryptées, voilà, tout simplement. Apparemment, Fallout 76 ne fait pas ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les pirates, en fait, pourraient donc avoir accès à plusieurs données personnelles, telles que la localisation. Donc, ils pourraient avoir accès à votre, peut-être, votre IP, vos informations personnelles, comme les emails. Peut-être qu'ils pourraient avoir, je ne sais pas, aller dans votre jeu, effacer votre personnage. C'est grave, c'est grave, c'est très grave. Donc là, il faut faire très attention. Je vous conseille complètement, pour la sécurité des gens, je vous conseille de changer d'email, changer d'email, je crois qu'on ne peut pas, sur le site de Bethesda. Voilà, changer de mot de passe, faites très attention à ces conneries-là, parce que rien n'est protégé, en fait. Si vous jouez Fallout 76, les gens peuvent remonter à vous très facilement. C'est comme, pour être, pour dessiner ça un peu plus facilement, vous voyez une chute d'eau. Pour remonter la chute d'eau, c'est compliqué. Ça s'appelle l'encryptage. Là, la chute d'eau, en fait, c'est comme si elle était plate. Donc, les gens qui veulent hacker, d'un côté ou de l'autre, peuvent complètement remonter à vous très 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 facilement. Donc, faites très très attention à ça. Alors après, est-ce qu'ils peuvent avoir accès à vos informations bancaires ? Je ne sais pas, parce que ça, c'est normalement enregistré sur le site de Bethesda. Lui, le site de Bethesda est normalement protégé. Donc, est-ce qu'ils peuvent passer par les informations de Fallout 76, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel degré de connerie cela va, mais faites attention. Voilà, faites très attention à vous. Maintenant, nous allons, pour finir cette vidéo, nous allons citer Bethesda. Donc, la communauté a cependant porté l'attention sur plusieurs problèmes que nos équipes étudient activement et se préparent à corriger avec des mises à jour. La triche et le piratage ne seront pas tolérés. Et nous savons que notre base de fan est passionnée de modding et de customisation au sein de nos mondes. Et c'est quelque chose que l'on veut tout à fait soutenir plus tard. Alors, dans la dernière vidéo. Alors maintenant, bon, la news est finie. Vous pouvez disposer. Merci bien d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un pouce vert et un pouce rouge en même temps. De mettre un commentaire négatif et positif. Je vous aime. Merci beaucoup. Maintenant, je vais parler de ce que je pense, moi, de tout ce bordel. Bethesda, ce sont des incapables. Ça, nous le savions. Maintenant, ils ont passé un stade où c'est qu'ils sont dangereux pour le consommateur. Rien n'est en crypté, tout ça. Alors, il y a aussi quelque chose de drôle parce que Bethesda, en fait, parle du modding. Et sur la dernière vidéo, si vous regardez avant de taper votre message, si vous regardez, en fait, dans la description et tout ça, et dans les commentaires surtout, j'ai parlé du fait que Bethesda avait dit oui déjà au modding, mais plus tard, genre peut-être un an après la sortie officielle de Fallout 76. Le problème, c'est que Bethesda a aussi parlé de serveurs privés. Je pense que les mods seront seulement, uniquement, disponibles sur des serveurs privés. Donc déjà, il va falloir payer un serveur privé tous les mois. Donc comme Scum, bon, ça, c'est monnaie courante. Je ne dis rien. Tout le monde fait ça. Tous les jeux avec des serveurs privés que vous pouvez acheter, vous faites ça, vous payez tous les mois. Et je pense qu'ils vont ressortir, en fait, le Création Club qu'ils ont fait sur Fallout 4, qui sont des mods, en fait, payants de Bethesda. En gros, ils prennent plus ou moins ce qu'il y a sur le Nexus, ils le refont à leur sauce et ils font payer les gens. Pour moi, je l'interprète plutôt comme ça. Le Création Club, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne me suis jamais vraiment attardé dessus parce que je trouvais ça inadmissible de faire des mods payants. Surtout en voyant tout ce qu'il y a sur le Nexus, par exemple. Pour le PC, je ne parle seulement du PC. Mais là, je crois qu'ils vont faire exactement la même chose. Donc ils vont commencer à bannir, en fait, tout ce qui est mods que les gens rajoutent au jeu. Et je pense qu'ils vont ressortir leur Création Club. Donc du coup, vous allez devoir payer chaque mois pour un serveur privé. Et après, vous allez devoir payer le mod que vous rajoutez à votre serveur. Moi, je le vois comme ça. Alors, on m'a dit souvent, tu vois beaucoup les choses en noir. Possible. Mais, c'est une possibilité. Alors, dans tous les cas, est-ce qu'on peut trouver des excuses pour Bethesda ? Plus maintenant. Non. Là, on est à un certain niveau que, comme j'ai dit, Bethesda devient un danger pour le public. Car ils ne protègent même pas, en fait, leurs fans. Car le jeu n'est pas protégé du tout. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est une bêta. Non. 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 Là, on arrive à un degré de connerie. Vous ne pouvez pas du tout défendre Bethesda. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Le monde n'est pas blanc ou noir. Il y a du gris. Moi, je baigne souvent dans le gris. Mais là, il faut savoir quand c'est noir. Et ça, c'est noir. Là, on est dans le noir. On est dans le noir. Et là, ça devient dangereux. Donc, essayez d'être un peu plus intelligent quand vous postez vos commentaires. Et essayez d'éviter d'ignorer 99% de ce que je viens de dire pour prendre une seule note et la défendre. Parce que ça, ça commence à faire chier. J'ai eu que de ça sur la dernière vidéo. Enfin, pas que de ça. Mais j'ai eu beaucoup de ça. Où c'est que sur 20 problèmes que j'exposais, les gens ont pris un seul problème. Et l'ont tourné à leur façon en disant. Hé, moi, ce n'est pas un problème. Moi, je joue tranquille. Merci. 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 Super. Merci commentaire. Ça va être une catastrophe, cette vidéo, encore une fois. Donc, on va avoir d'un côté les gens qui défendent Bethesda. Pour un oui, pour un non. Et de l'autre côté, les gens comme moi qui sont un peu plus ouverts d'esprit. Et qui voient les problèmes de Bethesda. Faites attention à vous. On va vous laisser sur cette note. Faites très attention à vous. Méfiez-vous de votre ombre. Méfiez-vous encore plus de Bethesda. Elle a été pas mal, celle-là. Ouais. Je coupe ? Ok. Salut. Ciao. Ciao.